38 mètres de long sur 36 mètres de large, la version du célèbre monocouloir A320neo effectue son premier roll-out. Cet avion de 80 tonnes est équipé d'une nouvelle motorisation qui réduit sa consommation en carburant. Il possède également des Sharklets aux extrémités des ailes qui perfectionnent l'aérodynamisme de l'appareil. Nous gagnons en efficacité avec cet avion. Notre but était de réduire la consommation de carburant de 15%. C'est chose faite grâce à un nouveau moteur. Comme vous pouvez le voir, l'avion a des Sharklets. Ces dispositifs permettent de réduire l'émission de CO2. Ils améliorent également l'aérodynamisme. La A320neo peut accueillir jusqu'à 180 passagers. Avant son prochain premier vol qui aura lieu en septembre, il a déjà subi plusieurs séries de tests d'appareillage et d'équipements. Il y a eu énormément d'essais qui ont été faits en avance de phase. On a fait pas loin de 250 heures d'essais sur des avions qu'on a déjà, sur des avions type 320, 321. On a mis un peu toutes les nouveautés qu'on va introduire sur le Néo en avance de phase pour vérifier le comportement, la maturité et avoir un avion qui soit le meilleur possible. 52 compagnies aériennes, dont les low-cost AirAsia ou encore EasyJet, ont déjà pris commande. 2700 rien que pour ce fameux Néo. Airbus livrera ses premiers appareils fin 2015. 321. 1121.